Et salut tout le monde, ouais, le procès de Xbox contre la FTC, la Federal Trade Commission, continue encore de faire couler beaucoup d'encre, il y a encore des révélations assez croustillantes qui en sort finalement de ce procès-là, des documents confidentiels. Et là, PlayStation s'est planté aujourd'hui, mais on va y revenir, faites-vous-en pas. Un nouvel échange d'email entre le directeur de chez PlayStation, Jim Ryan, et Phil Spencer de chez Microsoft a été révélé lors du procès en cours entre la Federal Trade Commission et Microsoft. Ces emails suggèrent que Sony considère pas l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft comme une tentative de créer des exclusivités Xbox. Wow! On avait pas le même son de cloche auparavant quand Microsoft s'est décidé de se lancer dans le projet de racheter Activision Blizzard. Alors, on se rappelle que Jim Ryan avait clairement dit que Call of Duty avait peur que Call of Duty devienne une exclue Xbox. Là, c'est plus le cas, là. T'sais, c'est, 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 c'est un peu, c'est un, c'est un, c'est un peu, ouais, t'sais, c'est du grand n'importe quoi. Ah, 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 c'est un peu, 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 c'est un peu. Jim Ryan a, ok, Jim, de nombreuses demandes de la part de Jim Ryan. Jim Ryan a déclaré ceci dans un email d'attente du 22 juin dernier. « Ce n'est pas du tout une stratégie d'exclusité. Ils voient ça plus grand que ça. Ils ont les moyens financiers pour faire des mouvements comme celui-ci. » C'est sûr que Microsoft a quand même beaucoup d'argent. « Cette déclaration contredit la position publique de Sony qui exprimait des inquiétudes quand une éventuelle exclusivité Xbox pour les titres populaires tels que Call of Duty ou une dévalorisation des versions PlayStation. » C'est tout le contraire qu'est-ce que Jim Ryan disait au début. C'est tout le contraire. C'est « Ouf ! » D'autres emails ont également révélé des négociations concernant la franchise Call of Duty. Microsoft a proposé de maintenir la franchise sur PlayStation pendant trois ans après la fin de l'accord. Oui, il avait signé supposément que Microsoft voulait faire signer un accord de dix ans pour que le jeu Call of Duty soit distribué sur la plateforme PlayStation. Ils étaient prêts aussi à être prolongés de trois ans après la date butoir. Ça a été parlé précédemment aussi. J'ai peut-être oublié de souligner ce point-là, mais il y a tellement de choses qui sortent. C'est débile. On ne sait même plus où donner de la tête de ce côté-là. « Actuel entre Activision et Sony. » Mais tu sais, cet accord-là, pour moi, c'est bidon. Je dirais qu'en bon temps français, c'est pipé. De toute façon, M. Bobby Cotty, il n'aurait pas l'intérêt à ce qu'il décide de ne plus sortir Call of Duty sur PlayStation. Parce que c'est une franchise qui rapporte des milliards de dollars par année en le sortant sur toutes les plateformes. PlayStation, Xbox et PC. Ça rapporte des milliards de dollars. Pour M. Cotty, je ne vois pas l'intérêt pourquoi il ne sortirait plus cette franchise-là sur PlayStation. Encore moins sur Xbox aussi. Cependant, Jim Ryan a qualifié cette offre « inadéquate » à bien des égards. Il a insisté pour que tous les jeux d'Activision soient disponibles sur PlayStation. Indépendamment de leur date de sortie ou de leur qualification. Ouais. Si on analyse ça, l'offre que Microsoft a faite, et qui est déjà aussi un petit peu peut-être encore… C'est un peu… L'accord que Microsoft a fait en proposant, il trouve que c'est inadéquat. C'est-à-dire, même, je pense qu'ils considèrent même l'accord qu'il y a actuellement entre Activision et PlayStation, c'est déjà inadéquat. C'est-à-dire, on ne peut pas tout faire des heureux. Phil Spencer a ressuré Jim Ryan en affirmant que Microsoft prévoit de maintenir les titres de console d'Activision sur Sony, y compris les futures versions de la franchise Call of Duty, jusqu'au 31 décembre 2027. Et c'est pour ça qu'ils parlaient de sortir la PlayStation en 2028, juste après que l'accord soit fini. Même, il y avait des rumeurs qui circulaient et qui voulaient aussi sortir la PlayStation 6 un petit peu avant. Ben ça, c'est un peu… C'est peut-être un peu ridicule, là, quand même. Ben oui, oui, oui. Parce que Microsoft avait leaké une possible année de sortie pour la PlayStation 6. Ben, ça fait que… Puis je pense même si on… Si on voit là… PlayStation 6, ça avait été clairement parlé… Ben, même si ça se profile déjà. Ben, c'est ici, il y a 6 jours. Microsoft pense savoir la date de sortie de la PS6. Regarde, ce n'est pas démontré que je dois rompre. Si vous vous demandez quand la PlayStation 6 sortira, sachez que Microsoft sortira également. Ben, ça, c'est sûr. Un ne va pas sans l'autre. Ça, c'était selon Hygiene. Microsoft a souligné l'importance de l'offre de l'engagement. Ça, je viens d'en parler. Euh… Cette durée irait, de toute façon, au-delà de la période prévue pour le lancement de la prochaine génération. Ouais, c'est ça. Fait que Microsoft était prête à prolonger l'accord même pour la prochaine génération de consoles, soit… Euh… 2028. Net. Ça s'en vient quand même assez vite, hein, quand on y pense. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, ici, deux entreprises visent un lancement en 2028 pour leur console nouvelle génération. Fait que, voilà… Hein, c'est… C'est… On parle déjà de la PlayStation 6. Oui, c'est la nouvelle Xbox. Pis, quand je regarde la librairie de jeux qui est… Euh… Qui est sortie depuis que ces deux consoles-là sont sorties… Ces deux consoles-là, la PS5 et la Xbox Series, est sortie en 2020. OK. On va dire que la pandémie qui a joué là-dedans, ben, il n'y a quand même pas grand-chose non plus. Pis, euh… Même si Xbox a annoncé du lourd à son Xbox Showcase au Summer Game Fest, à temps qu'ils pondent tous ces jeux-là, la Xbox va être rendue en fin de carrière avant que ça sorte. De ce côté-là. Bon, continuons. Fait que ces révélations surviennent alors que l'organisme tel que la Compétition and Market Authority, la CMA, au Royaume-Uni et la Commission européenne ont exprimé des préoccupations concernant différents aspects de la transaction. Le procès de la FTC contre Microsoft se concentre principalement sur les conséquences potentielles pour les consoles, le jeu en streaming, les abonnements multi-jeux. Si Microsoft décidait de rendre les jeux Activision exclusifs à la Xbox, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il y a trop d'argent en jeu, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de tout ça. Fait qu'ici, on a le e-mail en question. On voit qu'il y a des affaires qui ont été caviardées. Fait que si on a une preuve du e-mail, c'est pas mal cet e-mail-là qui a été traduit dans l'article. Là, on va encore continuer du côté de Xbox. Nouvel article qui est sorti aujourd'hui. Le boss de Microsoft n'est pas fan des exclusivités. Wow! C'est quand même pas pire, ça, quand même. Un boss, un grand boss, un big boss qui n'est pas fan des exclusivités. Moi, personnellement, non plus, je ne suis pas si fan que ça des exclusivités, quand même. Si on parle du côté Xbox, c'est... Parce que Nintendo, on pourrait le mettre dans une classe à port. On s'entend que Nintendo ne pourra pas rouler les nouveaux Call of Duty. On s'entend que la Switch ne pourrait pas rouler les nouveaux Call of Duty. Ça va être dur. Nintendo, nous autres, ils font les enfants dans leur coin. Ils ne sont pas terriblement en compétition avec ni Xbox. ni Sony. Maintenant, on va parler vraiment du cas de Xbox et PlayStation. Parce qu'ils ont quand même beaucoup en commun, ces consoles-là. On fera le cas de Nintendo une autre fois. Lors de ses interventions, Staya Nadella, actuel PDG de la firme de Redmond, a tenu à donner son avis concernant la volonté des plus gros acteurs de l'industrie de posséder leurs propres exclusivités. Ainsi, ils adoraient se débarrasser des jeux exclusifs sur consoles, tout en enfermant que c'est Sony qui définit le marché et la concurrence en usant de cette pratique. Bon, c'est vrai que Sony, ils mixent beaucoup sur ses exclusivités pour vendre des consoles. C'est sûr que ça prend quand même des exclusivités pour attirer. Parce que c'est sûr, plus d'exclusivités non plus, mais tu n'as plus vraiment d'argument de vente pour promouvoir ton produit. S'il n'y a plus d'exclusivités sur ni l'une ni l'autre, tu n'as plus vraiment d'argument de vente. Le seul argument de vente que Microsoft aurait, c'est le fameux Xbox Game Pass. Mais tandis que Sony n'a pas vraiment de Game Pass de ce côté-là, ça laisse moins d'arguments pour promouvoir le produit PlayStation si on enlèverait les exclusivités sur la PlayStation. Je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, mais ce n'est pas tout noir ni tout blanc dans ce cas-ci. Les ondes grises, il n'y en a pas terriblement. Pour Microsoft, Nodela préférait privilégier les services et logiciels disponibles sur autant de plateformes que possible. parce que lui, il vise vraiment un éventail plus gros. Le jeu en streaming et tout, et tout, et tout, et tout. Si cela ne tenait qu'à moi, me débarrasser de toutes les exclusivités sur les consoles, mais ce n'est pas à nous de le définir, étant donné que nous sommes un acteur à très faible part sur le marché des consoles. Et ça aussi, c'est vrai. Microsoft a tellement de la misère à percer en Asie, entre autres. C'est sûr qu'au Japon, on oublie ça. En Asie, il y a de la misère à percer. En Europe, il y a de la misère à percer. Le gros marché de Microsoft, c'est l'Amérique du Nord, dans le fond. Et encore. Parce que je suis sûr que, même au Canada, je ne suis pas mal sûr que PlayStation est pas mal dominant de ce côté-là, vu que PlayStation est au premier rang côté vente de consoles. Puis ça, là-dessus, il a raison. Son Microsoft, Xbox, il n'est pas assez lourd pour avoir du poids de ce côté-là pour dire qu'on enlève toutes les exclusivités sur consoles. Personnellement, je ne me vois pas trop jouer à Super Mario Bros. Moi, sur PlayStation ou Xbox, par contre. Je préférerais jouer sur Nintendo. Puis que ça reste à Nintendo, personnellement. Donc, ça se souvenait définir la concurrence sur le marché en utilisant les exclusivités. C'est donc le monde dans lequel nous vivons. Je n'aime pas ce monde. Ouais, tu sais, il n'aime pas ce monde-là, mais en même temps, s'il n'y avait plus d'exclusivités, lui, il viserait beaucoup plus gros. Puis peut-être, il viserait d'autres plateformes comme Microsoft s'intéresse, Xbox s'intéresse beaucoup aux jeux sur mobile, sur téléphone. Fait que, tu sais, ça pourrait dire que Microsoft pourrait avoir un certain monopole sur certaines affaires aussi. Ce qui n'est peut-être pas très beau non plus pour la compétition. Parce qu'avoir le monopole, tu n'as pas de compétition, tu fais à peu près ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, dans le fond. Une déclaration qui fait suite à la récente prise de parole de Jim Ryan, le patron de PlayStation, il avait admis que les exclusivités Xbox à l'image de Starfleet ne sont pas anticoncurrentielles. Ouais, ben tiens, on va peut-être y revenir là-dessus un peu. L'homme a aussi assuré que de bon nombre d'éditeurs pensent que le Xbox Impa c'est d'extructeur pour la valeur, d'extructeur de valeur. Oui, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et qu'il est donc important d'investir pour Sony d'investir massivement dans le développement et la publication des titres First Party pour concurrencer le Game Pass. Ah, ben ça c'est sûr, quand même, Sony n'a pas de Game Pass. Ouais, il y a une espèce d'abonnement, mais on ne peut pas jouer aux grosses exclusivités Day One. Pour rappel, Starfleet est prévu le 6 septembre sur PC et Xbox Series. Uniquement. Étant un soft issu des Xbox Game Studios, il paraîtra Day One sur le Game Pass. Le Game Pass, je vais en remaner aussi un peu parce que j'ai mis la main sur quelque chose qui confirme que ce n'est pas si rentable que ça. J'ai sauvegardé l'image, j'ai oublié d'aller la chercher. J'aurais la cherché dans mes dossiers, ce n'est pas plus grave que ça. Déjà, en partant, c'est assez croustillant ce qui sort présentement. là, c'est fou. Wow! J'en ai... Wouuuu! Hi 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 hi! Tu sais, c'est assez fou. Bon, ici, c'est un autre article publié sur Gameblog.fr « Sony est-il vraiment jaloux de l'exclusivité Xbox de Starfield? » Mais là, enfin, on a une réponse quand même. Bon, du moins, on souhaite d'avoir une réponse. Fait qu'on... Tu sais, on sait qu'on a entendu parler de Starfield. Oui, il y a même eu une pétition des fanboys de... de PlayStation pour que Starfield sorte sur la PlayStation 5. Je n'en ai pas vraiment parlé parce que je trouvais ça un peu ridicule. Ça, c'est... C'est pas... C'est pas avoir de la vue. Tu sais, on s'entend. Mais quand j'avais vu ça, cette pétition-là, moi, ça a fait dans ma tête, mais c'est parce que Xbox aussi a le droit d'avoir des exclusivités aussi. PlayStation a plein d'exclusivités. Je ne verrais pas pourquoi Xbox n'aurait pas le droit d'en avoir. Tu sais, mais ça, c'est vraiment, vraiment... c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule un moment donné. Fait que... jaloux de Starfield, Jim Ryan répond. Bon. La nouvelle déclaration intéressante lors de l'audience qui oppose encore blablabla avec Microsoft à FTC dans le cadre du rachet de la distribution bizarre. OK. Je pense que j'en ai parlé un peu. Jim Ryan, président de Sony Entertainment, a été auditionné devant le tribunal fédéral galifondien. Une figure emblématique de marque a dû s'exprimer ce qu'il pensait de l'exclusivité des récents jeux Bethesda, à commencer par Redfall. Oh, ben Redfall, M. Ryan, vous n'avez pas à vous plaindre, ça a été un flop total. Ça a été un flop total. Phil Spencer a même été obligé de s'excuser en public pour le flop de Redfall. Que vous ne l'ayez pas eu sur PlayStation, vous dire que vous ne perdez rien aux changes quand même. Le boss de Sony s'explique qu'il n'aime pas ça, mais que ça ne lui pose aucun problème fondamental. C'est ce qu'on en revient à dire dans l'échange d'emails. Elle aussi. Même chose concernant les cas les plus sensibles de Starfield. Je n'aime pas ça, mais je ne vois pas ça comme une chose anti-compétissée. On sait tout de même que Jim Ryan n'aurait pas une sortie de Starfield sur PS5. C'est sûr qu'au début, on peut le comprendre parce qu'au début, avant que ça soit racheté, c'était annoncé pour la Xbox Series et la PlayStation 5 Starfield avant que Bethesda soit rachetée. On s'en rappelle, en 2018, on avait vu l'image Starfield, c'était tout et c'était ça. Mais tu sais, quand même, il y a quand même beaucoup d'exclusivité chez PlayStation. On peut penser aussi, il en parle aussi, Deadloop, Ghost Warrior Tokyo. c'est comme ce fut le cas des deux titres édités par Bethesda et parus uniquement sur les consoles Sony, à savoir Deadloop et c'est ça, Ghost Warrior Tokyo. C'est normal, c'est l'enfantillage un peu tout ce bordel. Mais là, on va parler des exclusivités Sony de ce côté-là. Puis on voit ici sur Gameblog.fr Sony, des exclus PS5 qui coûtent un pognon de dinde. Eh oui, attendez de voir les chiffres que Sony a mis là-dedans. Attendez de voir la facture. C'est épouvantable. Puis ça, c'est une grosse erreur que ça a écoulé ça. C'est une grosse, grosse, grosse erreur. Ça, ça met pas Sony en si bonne position que ça quand même. Parce que là, il va rejuster à grand coup sur Xbox pour le rachat d'Activision Blizzard. mais c'est eux autres quand même. Sony possède un très bel ensemble d'exclusivités que l'on soit joueur de PlayStation ou non. C'est vrai. Difficile de ne pas admettre cet état d'effet. Ah oui, c'est... Ce serait qu'avec Last of Us et Uncharted. Ah oui, je me rappelle quand le premier Last of Us est sorti sur PS3 puis la série Uncharted parce qu'ils ont sorti trois Uncharted. plus faciles sur PS... Oui, trois Uncharted sur PS3 plus faciles. Oui. Fait que c'est... Je vais pas vraiment jouer Uncharted personnellement. J'ai même pas Uncharted dans mes jeux de PS4. Fait que... Mais avec la série Uncharted, on va dire ça comme ça, il est possible d'admirer toute l'ambition du constructeur nippon quand il s'agit de proposer des AAA de qualité. Mais on peut s'en douter, c'est sûr, aussi, que tout ceci a un coût et celui est très loin d'être déligeable qu'on peut le découvrir dans ce nouveau document qui a coulé pendant le procès. C'est... C'est... C'est pas mal le choix, hein? Ça joue les deux bords, ça. On peut pas... On peut pas toujours... Ça va pas toujours d'un seul côté. Dans l'accord judiciaire qui oppose Microsoft encore là à la Federal Trade Commission, d'intéressants documents qui concernent les deux constructeurs ont fait surface au sein de ceux-ci. On peut notamment découvrir le budget ultra élevé des exclusivités de PlayStation dont Horizon Forbidden West et de Last of Us à Part 2. La première aurait un coût de 212 millions de dollars. Imaginez-vous. Hey, c'est pas des pinottes. Et ils ont quand même travaillé... Je pense que Forbidden Horizon West ils ont quand même travaillé 5 ans dessus. C'est quand même pas rien, là. 5 ans à 212 millions de dollars. Alors, tandis que la deuxième au coût de 220 millions de dollars pour The Last of Us à Part 2. Wow! Puis ça, vous rajoutez le marketing sur ces titres-là, vous doublez la mise. Vous doublez la sangle. Fait que si on rajouterait les coûts de marketing sur ces deux titres-là, c'est quasiment doublé. On est proche du milliard de dollars pour ces deux jeux-là. On fraude le milliard de dollars pour ces deux jeux-là. parce que c'est ça, si je me rappelle bien, pour les marketing, ça fait doublé le prix. Fait qu'on s'approche du milliard. C'est pas compliqué pour ces deux exclusivités-là de PlayStation quand même. C'est quand même pas négligeable. C'est tout simplement gargantuesse et ça mène au même niveau que le premier film Avenger. Oui! Avenger, ça rappelle. D'office d'entrée, d'office se la fait rentrer les deux oeuvres dans le top 10 des jeux les plus ornéreux de toute l'histoire. Évidemment, Red Dead Redemption 2 est toujours en tête. Ça, on s'en doute un peu que Red Dead Redemption 2 était en tête et Star Citizen étant en tête du classement. Ces deux jeux-là, Star Citizen et Red Dead Redemption 2 sont toujours en haut du classement. The Last of Us 2 est juste en dessous de Star Wars The Old Republic qui a eu le droit à un budget de 227 millions de dollars. C'était un bon jeu par exemple, Star Wars The Old Republic par contre. C'était vraiment, vraiment bon. Pour mémoire, il est important pour un MMORPG. Quelque chose qui est un massif, tu sais, c'est un massif player, en tout cas, c'est un gros jeu en ligne, tu sais, c'est ça. Massif qui se déroule dans la puissance, dans la puissance franchise de tous les temps. La plus puissante franchise de tous les temps. Je vais me escurer. De ce côté-là. Bon, OK. Il faut aussi remettre le développement des jeux de Sony dans un contexte bien particulier pour comprendre ces chiffres. C'est sûr. En effet, le temps passé de développement est trois ans. Peut-être plus. Moi, j'avais vu sur Internet pour Horizon Farbidden West, c'était cinq ans. Je ne vais pas regarder pour The Last of Us Part 2. Mais on ne doit pas... Pour The Last of Us Part 2, ça doit être minimum, je dirais, trois ans. Si ce n'est pas non plus cinq. Il y a la grosseur de jeu, là. Avec un ensemble assez fou de comédiens et surtout un nombre considérable de développeurs à payer. Ben oui, c'est sûr. Je ne sais pas il y a eu combien de développeurs, mais ce n'est pas une vingtaine, certains. Au total, ce sont 2332 personnes qui ont travaillé sur le jeu entre les équipes de Naughty Dog et les autres studios. Et tout de même, et tout de même, de même 2169 développeurs. Fait que, ouais, vous voyez que Sony, c'était peut-être pas quelque chose qui voulait que ça sorte publiquement à cette histoire-là. Moi, c'est... c'est sûr et certain qu'ils ne voulaient pas que ça sorte publiquement. On va finir pour finir le Game Pass. Bon, OK, c'est ce que j'ai pogné sur la chaîne de Julien Chies, qui est un journaliste en jeux vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne. Ses vidéos sont quand même très excellentes. Il sait de quoi qu'il parle. Ce n'est pas un doute pic non plus dans la matière. Moi, ça fait très longtemps que je le suis. Moi, je suivais ce gars-là à l'époque qui travaillait pour le magazine français Joystick. Ça fait très longtemps de ça. Puis, c'était un journaliste de ce magazine-là avant qu'il fasse sa carrière à temps plein sur YouTube parce que le magazine Joystick a fait faillite ça fait longtemps. Quand même. Je dois encore avoir deux, trois exemplaires de cachons quelque part chez moi, par contre. Ça fait que c'est ça. Ça fait que Julien Chies a posé la question à Imar Azzaiziza. C'est une personne qui travaille chez YouTube. Il est quand même assez connu. On le voit des fois sur sa chaîne Julien Chies. Lui, il pose la question « Peut-on imaginer qu'un jeu de ce genre de calibre budget puisse être rentabilisé via un lancement Day One sur le Xbox Game Pass ou PlayStation Plus? » Là, on parle de gros titres. Là-dedans, on pourrait imaginer Starfield aisément. « Où ça semble pure utopie. À moins qu'un chèque phénoménal du constructeur. » Puis lui, il répond « improbable. » Puis il travaille pour Microsoft. Pas pour Microsoft, pour Ubisoft. Soit du temps passant. Il est mort, il est assez bien placé pour donner une réponse. Lui, il dit « improbable. » Si ce n'est pas un gas ou un jeu bourré de microtransactions, ça voudrait dire un contrat spécifique, ce qui est toujours négociable. Mais pour garantir de couvrir la majorité des coûts de développement et s'assurer le succès sur les autres plateformes. Fait que lui, il ne croit pas que ce soit si rentable que ça, surtout pour Microsoft, de sortir ses gros titres Day One sur le Game Pass. Donc, Starfield, je ne crois pas que ça va être rentable pour Microsoft parce que le Game Pass, il n'a pas encore augmenté. Il va augmenter bientôt, mais il est toujours à 89 et 99 par année. puis ceux qui s'abonnent à ce genre de service-là, ils ont accès à une librairie de jeux énorme. Ils peuvent jouer à plus de 1000 dollars de jeux tout en payant 89 et 99 par année. Puis ils peuvent jouer à des milliers de jeux. Fait que tu vous calcules le prix d'un jeu présentement fois un, puis on joue à plus d'un millier avec cet abonnement-là en un an. Moi, j'ai toujours jugé que c'était non rentable cette histoire-là. C'est vraiment, vraiment, non, c'est pas rentable pour 2 cents de mettre des grosses exclusivités day one sur le Xbox Game Pass. C'est improbable parce que moi, je connais du monde qui soit abonné à ça. Puis j'en ai un qui m'a dit qu'à un moment donné, il avait joué à... Il avait calculé à une année qu'il avait joué en année, il avait joué au-dessus de 1 200 jeux sur le Game Pass. En une année parce que la librairie se renouvelle aussi dans le Game Pass. Fait que tu sais, mettons, on fait 1 200 fois 90 dollars, admettons, grosso modo, c'est un peu exagéré, mais tu sais, ça va vous donner une idée. mettons, il a joué... Puis il les a vraiment comptés, j'y ai demandé à cette personne-là, mettons, fois, mettons, 89 dollars, parce que c'est ça que ça vaut. Fait que... Ma connaissance, autrement dit, elle a joué pour... En dollars, ça lui aurait coûté 106 800 dollars. Un an. Parce que je le connais, je connais cette personne-là depuis assez longtemps, puis c'est un gamer vraiment assez intensif. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Bon, malgré tout, c'est parce qu'il y a un léger handicap, il ne peut pas travailler non plus, il est inap au travail. Ça, c'est une autre histoire que je n'embarquerais pas dans les détails, parce que ça concerne sa vie privée à lui. Et de ce côté-là, vu qu'il passe ses journées à jouer, il y a ça d'ombre et tout, je ne vous en prie, mais pour le reste, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à faire de ses journées vu qu'il n'a pas travaillé. Fait que... Imaginez le nombre d'heures qui passent devant sa console Xbox avec son abonnement Game Pass. C'est tout simplement inouï. Inouï. C'est inouï. Mais je ne dirais peut-être pas une année, je pense qu'il m'avait dit que c'était en deux ans. Qu'il avait joué à 1200 jeux en deux ans et demi, à peu près. Ou en demi, je pense. Mais je pense que c'était plus deux ans et demi. Parce que j'ai noté des notes, mais je ne suis pas capable de relire mes notes. Ça ne va pas bien. Mais je pense que c'était en deux ans et demi. Au pire année, je mettrai dans la description le vrai chiffre total dans la description du vidéo rendu là. Fait que là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Puis on s'en revoit pour d'autres actualités du procès de Microsoft. Parce que je sens qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises dans cette histoire. Malgré que ça doit achever tranquillement. Fait que là-dessus, je vous dis tchao tout le monde. À la prochaine.